Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Quel Dieu et quelle religion choisir ? Alors je vous dirai, dans le sens où le choix de votre religion n'a pas de prix, où le choix de votre Dieu n'a pas de prix ou de coût financier, mais ce n'est pas comme si vous choisissez d'acheter un produit, une lessive, une voiture, vous allez faire votre choix selon votre budget, ou si vous achetez un vélo, vous allez le choisir en fonction de votre budget, mais quant à Dieu, le choix de votre religion, le choix de votre Dieu est gratuit, je dirais, on ne vous impose pas de prix. Alors je vous dirai, sur cela, choisissez le meilleur Dieu, choisissez l'excellent Dieu, et choisissez le plus grand, le plus haut, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Comme ça, vous serez assuré d'avoir fait le meilleur choix, en ayant pris le Dieu qui a le plus de puissance, en ayant choisi le Dieu qui a le plus d'autorité, et en vous assurant d'avoir pris le Dieu qui domine toutes choses, celui qui est plus excellent que les autres. Or, qu'est-ce que nous apprenons dans la parole de Dieu ? Nous apprenons ceci. Regardez ce qu'il est écrit. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Voyez ? Dans la Bible nous apprend que par-dessus tous les dieux que nous trouvons sur la terre, et parmi toutes les religions que nous trouvons sur la terre, il y en a un qui est un grand roi par-dessus tous les autres. Par-dessus tout l'islam, par-dessus le bouddhisme, par-dessus toutes les autres religions. Et il est dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Voyez ? Donc, c'est lui qui soutient les profondeurs de la terre dans ses mains, voyez sa grandeur, sa puissance, et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, tout ce qui est profond et tout ce qui est élevé, tout ce qui est le plus bas et tout ce qui est le plus haut, c'est à lui que ça appartient, et tout est entre ses mains. Et regardez, les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Voyez ? La terre, c'est lui qui a formé la terre. Voyez ? C'est lui, à lui qu'appartient la mer. C'est lui qui a fait la mer. Voyez ? Donc, assurez-vous de choisir le bon Dieu, le véritable Dieu, celui qui a tous les pouvoirs, celui qui a la création entre ses mains, celui qui a les profondeurs de la terre entre ses mains, celui qui a les hauteurs des montagnes à lui, qui peut les soutenir. Donc, assurez-vous de prendre le bon Dieu, la bonne religion. La bonne religion, c'est quoi ? Une religion, c'est quoi ? C'est un culte rendu à un Dieu. La religion n'est que simplement le culte qui est rendu à un Dieu. Or, nous, par exemple, les chrétiens, nous croyons que le Dieu créateur du ciel et de la terre est notre Dieu et nous lui rendons un culte, c'est-à-dire nous l'honorons de notre présence, par exemple dans les églises, dans les assemblées, dans les réunions de maison. Les catholiques appellent ça la messe. Nous nous appelons cela un culte. Et effectivement, la religion, c'est un culte à un Dieu. La religion de l'islam rend un culte à Allah. Le bouddhisme rend un culte à, je ne sais plus qui, à Bouddha, je crois. Je dirais les catholiques, malheureusement, parfois rendent un culte à Dieu, mais aussi rendent un culte à Marie. Or, là, c'est pareil, ça, il ne faut pas le faire, selon les enseignements que Dieu nous donne. D'autres rendent des cultes à d'autres divinités, mais chaque religion, donc il y en a beaucoup, 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 je ne les connais pas, ou chaque secte aussi, il y a les sectes aussi. Vous avez des sectes comme la franc-maçonnerie, comme les Mormons, comme les témoins de Jéhovah, qui rendent des cultes à d'autres dieux aussi. Et voilà. Mais Dieu est en train de nous dire que lui, il est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux, et de toutes les religions, et de toutes les sectes, il est au-dessus de tous, au-dessus de tous. Il est même le grand roi au-dessus de tous les autres dieux. Vous voyez, il domine au-dessus de tous les autres. Donc il est pertinent, il est intelligent, de ne pas se tromper dans le choix de sa religion, dans le choix de son Dieu, dans le choix de son adoration, et dans le choix de vouer son cœur dans le bon Dieu. Et regardez ce qu'il est dit, car l'Éternel est grand et très digne de l'ouange, il est redoutable plus que tous les dieux. Donc c'est lui aussi qui est le plus redoutable, le plus fort, le plus à craindre que tous les autres dieux. Et, donc vous voyez, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Ah ah ! Donc Dieu est en train de nous dire que non seulement ils sont des dieux, certes, mais ce sont surtout des faux dieux. Donc souvent ce sont des démons, c'est pour ça que Dieu nous fait comprendre que ou ce sont des hommes qui se font passer pour des dieux, ou ce sont des démons, des anges déchus, qui se font passer pour des dieux, mais ce sont en réalité de faux dieux. Et les gens sont dans l'erreur. C'est pour ça qu'en choisissant le bon dieu, le dieu des chrétiens, le dieu de la Bible, et bien vous serez au bon endroit, dans le bon culte, dans la bonne religion, qu'on appelle aussi le christianisme. Et donc je vous invite vraiment à faire le bon choix sur ce que nous apprenons ici, avec tous les éléments que nous apprenons ici. Et voyez ce qu'il est dit en conclusion, venez, venez, prosternons-nous, corbons-nous, fléchissons le genou devant l'éternel qui nous a fait. Et nous apprenons pour, on peut dire dans cette vidéo pour conclure, fléchissons le genou parce que c'est lui qui nous a fait. Non seulement il est le dieu au-dessus de tous, il est le roi au-dessus, le grand roi au-dessus de tous les dieux, mais c'est aussi lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, il est notre dieu, nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main a conduit. Voilà, donc écoutez, je vous invite à faire le choix, à l'accepter dans votre cœur, à l'aimer dans votre cœur, et vous serez bien heureux car vous serez au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc je vous invite vraiment à accepter Dieu dans votre cœur et à accepter Jésus-Christ, son Fils, dans votre cœur pour être sauvé pour l'éternité. Voilà, donc écoutez, ben merci, bonjour à Carole, bonjour à Sébastien, que Dieu te bénisse, et donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et je vous dis donc à très bientôt, que Dieu vous bénisse, abondamment, bonne journée, bye bye.